Musique Mon Dieu que c'est beau ! Ça y est Martine, ton rêve est réalisé, venir en camping-car au Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce que je suis content d'être au Mont-Saint-Michel depuis le temps que j'en mange. De quoi ? Eh bien des galettes au Saint-Michel. Putain mais quel est con alors ! À Carcassonne on n'y a pas joué si souvent mais on aime beaucoup, ça nous fait plaisir de jouer presque chez nous. Déjà le théâtre est magnifique, 3000 personnes toutes proches en fait, parce que c'est ça vraiment le génie de ces théâtres, c'est que récemment on a fait d'ailleurs le théâtre de Vaison-la-Romaine et c'est pareil, c'est la même construction, c'est-à-dire on est très près des gens et voilà, il y a un rendu qui est exceptionnel. C'est magique quoi, donc nous même si on n'était pas en tournée, d'ailleurs là on pensait qu'on ne serait pas en tournée, mais bon pour jouer au Festival de Carcassonne, on est prêt à rentrer de vacances. Qu'est-ce que ça, je te prie ? Je t'aime. Regarde ça, c'est magique, d'une seconde à l'autre on passe du canarie à la coccinelle. Mais qu'il est beau ce Mont-Saint-Michel, mais qu'il est beau ! Enfin t'emballes pas trop vite Martine, parce que... Rappelle-toi comment t'avais été déçu quand on a visité le Mont-Canigou, quand on est arrivé en haut et que t'as pas vu l'usine de boîte pour chien, t'étais déçu ! Mais non mais en plus, on est fiers qu'il y ait un festival de cette envergure en région Occitanie, parce qu'il est superbe, il est connu, et puis surtout il est très éclectique, il y a un mélange de public incroyable, c'est génial, en effet on est très très heureux de faire partie de cette programmation. Bon allez, on attaque, un mater, eau, vin, oui j'ai la bouteille. Comment ça la bouteille, t'as pas fait ça quand même ? Mais non, je t'ai pris le pubis, c'est bien que c'est dans le plastique qui vit, le mieux le vaut, on est connaisseur, on l'est part. Allez, on continue, moutarde. Moutarde, oui, de Lidl. Non, de Dijon. Maintenant il la font plus à Lidl ? Ah non, maintenant il la font à Dijon. De toute façon depuis que Macron est arrivé, tout a changé. Oui, il y a une dizaine de personnages, c'est un peu le procédé qu'on a adopté depuis qu'on fait la saga de la famille Lambert. Moi j'ai fait la stage de camping-car avant d'écrire ça, déjà on a roulé longtemps derrière les camping-cars. Et puis j'ai passé mon temps sur le net, parce qu'ils ont plein de blogs et d'où, ils se racontent des trucs, et on se dit mais c'est pas incroyable, c'est un autre monde qu'on connaît pas. Et donc voilà, ça inspire. Nous, si on n'est pas inspiré pour faire de l'impro, on en fera très peu et ça peut partir en vrille et faire une demi-heure en plus. Déjà on est rassuré parce que le spectacle se suffit à lui-même, donc on n'a pas besoin des impros, c'est un plus. Il l'a dit, le constitutionneur des camping-cars, « Ne prenez pas vos bijoux, la ville est malfamée, les villes sont malfamées, la phrase est malfamée, on le sait maintenant. » Rappelle-toi, la fois où on était à la Carcassonne. Tu vois, il n'y a pas plein de touristes de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada